Musique Le peintre Nicolas Poussin est connu le tombeau dit tombeau d'arc et qui est situé en fait dans la commune de Peyrol est tout à fait invraisemblable A l'époque où il est Poussin, ce tombeau n'existait pas Il a été construit dans les dernières années du 19ème siècle ou peut-être dans les premières années de celui-ci par la famille Galibert qui possédait alors en bas, sur la route au moulin de Pont-d'Île une usine d'épaulettes de vêtements à l'usage des tailleurs Par la suite, le tombeau a été cédé à la famille à la Valence qui fit inhumer deux personnes la mère puis la fille Il paraît que dans les jours qui ont procédé la libération on inhumait même un officier américain tué à l'ennemi Monsieur Descadéias a eu en main les factures reçues par l'abbé concernant la décoration de l'église Sur ce chemin de croix, on a écrit beaucoup de choses et son origine est banale Le chemin de croix de l'église de Rennes a été fourni par la maison Giscard, 25 rue de la Colonne à Toulouse La facture est du 30 juin 1897 Le prix du chemin de croix est de 600 francs Ce chemin de croix ressemble à beaucoup d'autres qu'on trouve fréquemment dans les églises du pays Il ne comporte aucune anomalie et en tout cas, aucun des prêtres qui l'ont vu et examiné n'y en a trouvé Il y a plus de 50 ans que l'abbé Saunière est mort Pour expliquer ses dépenses, Monsieur Descadéias a pu consulter des archives ecclésiastiques L'abbé Saunière a appelé à lui beaucoup d'argent par un trafic de messe dont l'ampleur est considérable On se demande comment il a pu s'y prendre pour attirer des intentions de messe dans ce petit village perché sur 100 rochers On se le demande Mais cela, c'est le fruit de beaucoup de patience et d'organisation L'abbé Saunière avait monté une vaste entreprise publicitaire Il avait été aidé par son frère, un prêtre aussi, lui aussi, missionnaire qui allait dans les communautés prêcher des missions sans toutefois sortir des limites de la région Et de temps à autre, l'abbé s'absentait trois, quatre jours, jamais davantage Et peu de temps après son retour, arrivait une nuée de petits mandats des mandats de 3, 5 à 40 francs, vous voyez Alors, comment procédait-il exactement ? Eh bien, Saunière faisait insérer dans des bulletins catholiques dans des bulletins paroisiaux dans la presse catholique de toutes les régions peut-être dans le monde entier des annonces dans lesquelles il demandait des secours pour reconstruire une église ruinée pour édifier une maison de retraite à l'intention des vieux prêtres infirmes et ces appels ne restaient pas vains Il existe des lettres d'envoi de messe de communautés catholiques établies en Turquie d'Europe des envois de messe qui doivent dater de 1907, 8, 9 de cette époque-là Ils trouvaient moyen ils trouvaient moyen de faire venir des messes d'à peu près partout mais enfin, le principal venait de France la principale quantité venait de France et il a ainsi appelé à lui des sommes énormes il a laissé des comptes et il existait dans les papiers dans ses papiers personnels que détenait autrefois Monsieur Noël Corbu le premier hôtelier de Rennes celui qui a hérité de Marie de Narno sa servante il existait des fragments de comptes et on peut parfaitement procéder à diverses évaluations par exemple en 1897 l'abbé a reçu au total la somme de 24 973 francs 60 et en 1899 l'année où son trafic a atteint probablement son maximum il a encaissé au total 75 569 francs 55 ce sont des sommes considérables à cette époque mais il n'y avait pas il n'y avait pas là que des intentions de messe l'abbé sonnière faisait argent de tout et il recevait aussi des dons ces dons de qui le recevait il ? cela il ne l'a jamais dit il ne l'a jamais dit et on sait on sait qu'il dirigeait la conscience de plusieurs personnes dans les parages de Narbonne et de Béziers en plein pays l'éthique l'abbé sonnière n'avait jamais envisagé que ces demandes réitérées de messe n'est-ce pas ces annonces les réponses qu'il recevait ces mandats attireraient l'attention de son évêque peut-être ne croyait-il pas mal fait car enfin si on regarde bien sa photographie j'ai toujours vu moi dans ses yeux une sorte de naïveté il croyait peut-être simplement se débrouiller en tout cas en tout cas son évêque lui demanda la justification de ses ressources et comme il ne les donne à point il fut après une série de procès il fut ou il ne le compagne pas il fut condamné par une sentence de l'officialité du diocèse de Carcassonne le 5 septembre le 5 décembre 1911 à une suspense à divinisme de 3 mois et en tout cas jusqu'à ce qu'il a restitué à l'église les sommes induments perçues ces sommes induments perçues étaient représentées par les bâtiments qu'il avait fait construire la maissonnière ne dilapidait pas l'argent qu'il recevait il ne s'en servait pas à des fins comment dirais-je il ne faisait pas la noce rien de tout cela il avait la maladie de la pierre il voulait construire et il a construit quand l'abbé Saunier est mort il a laissé sa servante qui lui a succédé dans tous ses biens n'est-ce pas meubles et immeubles il l'a laissé dans la misère il a laissé il a laissé il a laissé